et coucou aujourd'hui je vous retrouve pour faire une petite carte très simple j'ai des chutes de ce bloc j'avais trouvé chez noz et du coup je vais regarder ce qui m'intéresserait alors il faut un papier assez chargé je pense que celui ci peut être bien il n'y a pas besoin de beaucoup parce que j'en ai un autre dans l'autre sens alors vous allez comprendre pourquoi il ya un sens alors du coup pour cette petite carte je vais prendre je vais regarder dans ce bloc si j'ai une couleur qui me conviendrait sinon je vais chercher dans un autre mais avec celui ci je trouve que ça ressort pas mal je vais prendre cette couleur je sais pas si j'avais des chutes d'autres couleurs qui iraient après j'ai ce violet est-ce que ça irait hein c'est pas mal aussi mais est-ce que je vais avoir assez bon je vais pas avoir assez je prends d'autres je vais me laisser sur la sortie au cas où au cas où et ensuite il va me falloir aussi un petit peu de papier blanc dans celui-là bien sûr j'ai des chutes j'ai des chutes j'ai des chutes là je prends le papier fin j'ai pas besoin de papier épais donc je vais déjà commencer par me faire une base de carte tout simplement et donc ma base de carte ici j'ai 24 moi j'ai 30 et quelque chose ah c'est vrai que ces papiers sont trop long donc je vais faire on va la faire dans quel sens j'ai ma poupée qui se réveille donc je vais la faire de 15 et demi 15 et demi si je fais 10 et demi ça fait ça donc je vais faire ah par 21 voilà pour ça ensuite je plie tout simplement en deux ensuite je vais venir faire un matage en blanc donc j'ai dit du tout une fois 10 par 15 donc 10 par 15 voilà ensuite je vais refaire un petit matage avec ce violet donc il me faut 9 et demi on va venir remettre par dessus après vous pouvez faire des matages plus ou moins grand alors je me mentis le blanc je vais pas faire plus petit ouais le blanc je vais faire plus petit alors vu que c'est du papier fin je sais pas si je vais réussir à couper je vais retirer deux millimètres et demi donc en gros je le fais à 9,75 donc on a 19,75 sur 14,75 j'ai plein de colle sur mes ciseaux donc du coup j'ai un matage un peu plus petit du coup voilà on a ça on a ça et ensuite on va venir tout simplement je vais commencer par coller ça comme ça je suis tranquille et je peux faire la suite tranquillement alors donc je colle mon papier blanc alors là j'ai pas besoin d'épais parce que ma base là c'est un papier déjà très épais donc du coup j'ai pas besoin du coup j'ai pas besoin que le blanc soit épais et ça permet d'utiliser les papiers blancs qu'on utilise moins donc les papiers fin donc personnellement je les utilise moins donc j'essaye de les utiliser de les passer comme ça en fait alors c'est pas bien je travaille sur ma cico ensuite je viens mettre celui-ci qui vient du coup un plus petit matage alors là je sais pas ce que j'ai fait j'ai fait un peu gros matage en haut et en bas et sur les côtés bon après c'est pas gênant ça je trouve pas ensuite je vais me faire une bande donc celui-ci le violet je vais retrouver mes affaires là c'est un peu le bordel sur mon bureau vu que je suis sur l'album en même temps donc là j'ai 14,5 donc je prends un tout petit peu moins que 14,5 je vais prendre je vais prendre 14 alors 14 et je vais me faire une bande alors je vais garder le petit peu plus sur le côté je vais me faire une bande de 4 cm et voyez ce papier mais ça fait pas de bouloche très léger parce que du coup j'ai dû abîmer ma lame avec le papier brun mais avec ce papier j'ai pas de bouloche chercher à comprendre bref bref donc là j'ai dit que j'avais 4 cm sur 14 14 donc je vais reprendre une chute et je me fais 4,25 pour avoir un tout petit matage à peu près donc 25 sur pareil 14,25 voilà et là du coup je vais venir mater celui-là avec du blanc comme ça alors j'ai pris du bon mais j'aurais aussi pu prendre reprendre le violet et là je vais tout simplement venir recoller par-dessus vous allez voir c'est très simple mais une fois de plus on utilise nos chutes de papier on a besoin que d'une chute des fois il ne reste pas grand-chose ben là on a une petite chute on l'utilise hop je vais laisser un peu toujours par là voilà et puis ben c'est une carte simple mais efficace moi j'aime bien ensuite c'est pas tout à fait terminé quand même je vais en faire un peu plus alors je viens chercher un sentiment euh qu'est-ce qu'on peut mettre là j'ai bonheur du jour on aurait pu faire une bonne fête maman j'ai bonne fête maman j'ai bonne fête maman ouais on va faire bonne fête maman et je vais ce coup-ci mater sur ce papier je vais mettre pas d'altitude voilà ça va être outil on va recouper un morceau donc comme d'habitude je viens coller mon étiquette sur mon papier je prends le matage que je souhaite voilà je viens découper vous voyez même ce papier ben j'ai légèrement très légèrement des boulots je n'ai pas beaucoup c'est pour ça que je comprends quoi enfin la qualité de papier de chez Action maintenant c'est vraiment plus simple voilà on aurait pu aussi arrondir les bords si on le souhaite même ici si vous le souhaitez vous pouvez arrondir les bords là tout simplement je vais venir coller et mettre mon petit sentiment ici alors par contre je regarde juste si je le centre non je vais le mettre plus par là hop je vais le mettre ici donc bonne fête maman ensuite on va venir mettre quelques de mes perles je pense que je vais en mettre ici ma pince je vais en mettre des petites parce qu'il faut que ça reste en douceur donc faut pas que ça soit trop cuillard celle là je me rappelle pas où je les ai trouvées mais c'est bien dommage parce que j'en ai presque plus des petites et j'aime bien celle-ci alors j'ai un petit filet de colle qui m'embête ici je me place bien droite ensuite je pense que je vais en mettre aussi ici hop là en plus ça m'a permis de le faire parce que ça va aussi de toute façon j'ai mis de la colle donc ça va coller alors je me mets face à moi juste pour bien me positionner j'essaye de mettre les mêmes écartements ça serait mieux voilà et j'y verrais bien aussi une petite fleur ou quelque chose j'ai cette petite fleur là que j'aime bien et une seule je pense que ça suffit et je vais la mettre au niveau de mon sentiment et voilà notre petite carte est terminée si vous avez une carte express à faire celle-ci je l'ai faite en un peu plus de 15 minutes et voilà le résultat bon après vous pouvez aussi décorer l'intérieur vous pouvez faire comme vous voulez et voilà une petite carte pour la fête des mamans après moi j'ai mis pour la fête des mamans mais vous pouvez tout à fait vous pouvez tout à fait mettre un autre sentiment pour une autre occasion voilà voilà j'espère que cette petite carte vous aura plu que ça vous donnera des idées et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bisous bisous à bientôt